Je passe l'activité d'animation et de modération à Marie-Cécile Dama, de la SAF à grider où elle est responsable marché et innovation. Bonjour à tous, Marie-Cécile Dama, de la SAF à grider, c'est une tanque du monde agricole qui a été très bien présentée tout à l'heure par Marc. Je profite d'avoir le micro pendant deux minutes pour vous présenter cette publication, les sémences, une pépite française concentrée de valeur, qui a été publiée il y a exactement un an. Et puis, plus en lien avec la thématique de cet après-midi, le dernier numéro de notre revue, dont le dossier est consacré spécifiquement à la biodiversité, donc en raccord avec l'actualité et la loi sur la biodiversité qui est toute nouvelle. Cette deuxième partie d'après-midi sera consacrée à la biodiversité et à l'amélioration des plantes. La première partie était donc plus au niveau macro, plus général, et on va donc en particulier, effectivement, à la biodiversité plus fine, en fait, à l'intérieur de la parcelle et même à l'intérieur de la plante. En introduction, je voudrais juste citer deux phrases de la stratégie nationale française sur la biodiversité qui, justement, montrent le lien entre la génétique et la biodiversité. Les activités agricoles s'appuient sur la diversité des ressources génétiques animales et végétales qui conviennent non seulement de préserver, mais aussi de gérer de manière dynamique pour fournir des variétés adaptées à la diversité des agriculteurs de demain. Donc là, on est bien dans la biodiversité dynamique qui nous a été présentée tout à l'heure. Une deuxième phrase, « La diversité génétique constitue une ressource en vue de l'adaptation au changement climatique, la base de nombreux développements économiques et un vivier pour la recherche. » Je crois que vraiment avec ces deux phrases, on entre dans le cœur de la théorie de cette deuxième partie d'après-midi. Donc les principaux points qui seront abordés cet après-midi, tout d'abord, nous aurons une présentation du catalogue, le catalogue français, avec ce système très spécifique d'inscription des variétés pour orienter le programme génétique en fonction d'un certain nombre de critères pour une multi-performance des variétés cultivées. Nous aurons ensuite une présentation sur la mesure, en fait, de la biodiversité, comment la caractériser, quels sont les outils qui ont été mis en place, les indices qui existent pour la mesurer. Effectivement, on a déjà parlé tout à l'heure du temps et du espace. Intéressant de comprendre quel unité de temps, quel pas de temps, quelle mesure d'espace pour mesurer cette biodiversité. Et puis enfin, le troisième intervenant abordera les questions de protection de l'innovation, de propriétés intellectuelles et des outils qui sont mis en place, justement, pour protéger cette innovation qui est donc extrêmement dynamique au niveau de la génétique et d'amélioration des plantes. Donc, j'appelle notre première intervenante, membre de l'académie de l'agriculture section 1, une production végétale, grand spécialiste de la génétique des populations, génétique quantitative et amélioration des plantes, une directrice de recherche honoraire de l'UNRAR et ancienne directrice du GEDES. Nous allons présenter le catalogue officiel français, une offre variétale d'IOS en évolution permanente. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation sur un sujet qui m'est cher et je voudrais aussi remercier Christian Leclerc qui s'est associé à moi pour cette communication et qui a mis mes connaissances au goût du jour et probablement aussi au goût des années à venir. Alors, avant d'aborder l'évolution, la question de l'évolution des variétés au travers du catalogue officiel, il faut rappeler les grandes étapes qui ont conduit à la création de ce catalogue. En 1922 est créé le comité de contrôle des semences chargé de dresser la liste des variétés de blé cultivées à l'époque en France. Donc la première liste était en 1925 et en 1932, un décret institut officiellement le catalogue officiel des espèces et variétés cultivées et s'ensuit alors l'ouverture de catalogue blé tendre, blé dur, orge, avoine, pomme de terre, etc. Et c'est aussi à cette époque que sont éditées les premières recommandations en matière d'études de distinction, homogénéité et stabilité, ce que j'appellerai plus tard probablement dans notre jargon la DHS. En 1942, paraît le décret instituant le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le CTPS. C'est l'arrivée d'un véritable outil de travail porteur du progrès génétique. Le catalogue est ouvert progressivement à 22 espèces agricoles et 23 espèces potagères jusqu'en 1952, date d'application du premier règlement technique d'inscription du blé tendre avec une cotation de valeurs agronomiques et technologiques, la VAT. Et à partir de cette époque, se généralise progressivement le principe des études DHS et VAT pour les espèces agricoles avec pour les espèces potagères uniquement des études de distinction, homogénéité, stabilité. A partir de 1960, le catalogue officiel s'ouvre à de nouvelles espèces comme la vigne et les espèces fruitières. Et en 1974, la transposition en droit national des directives communautaires permet l'ouverture des premiers catalogues communautaires. Quelques rappels et définitions de l'inscription des variétés au catalogue. L'objectif premier de la réglementation variétés semences et plants est de garantir à l'utilisateur des semences une semence saine, loyale et marchande. Et on voit dans cette diapositive la place des différents acteurs qui sont présents dans cette chaîne de transformation à partir des ressources génétiques en passant par la sélection et la création de variétés et la consommation qui va jusqu'à la consommation humaine et l'usage industriel. et on voit également le rôle du GVS, le groupe d'études des variétés et des semences dans la filière. La réglementation catalogue doit permettre de garantir à l'utilisateur que la variété qu'il a choisie est parfaitement identifiable donc distingue de toute autre variété déjà inscrite au catalogue officiel et qu'elle possède une valeur culturelle et d'utilisation suffisante. La réglementation certification quant à elle doit lui garantir que les semences ou les plants qu'il achète sont bien ceux de la variété choisie et qu'elle possède un minimum de pureté variétale et répondent à des nombres technologiques et éventuellement sanitaires. Cette réglementation nationale se place en concertation très étroite avec la réglementation communautaire et des instances internationales comme l'UPOF, l'Union pour la protection des obtentions végétales et l'ISTA, l'International Seed Testing Association. Le fonctionnement du CTPS que vous voyez schématisé ici, le CTPS est une instance qui compte plus de 800 experts et où est représenté l'ensemble de la filière. Cela montre la concertation préalable aux propositions qui sont présentées au ministère de l'Agriculture. J'aime bien dire que le CTPS est une instance organisée de sélection participative. Alors, vous voyez que dans ce CTPS, il y a 14 sections qui sont spécialisées par espèce. Une section sur les ressources phytogénétiques et sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus loin. Un comité plénier, bien sûr, qui supervise le tout. Le comité scientifique et puis des commissions très spécifiques qui réunissent donc tous les experts. Il y a deux groupes nouveaux que vous voyez apparaître ici, en vert et en jaune. C'est un groupe en jaune qui va travailler, nous y reviendrons également plus loin, sur les critères d'inscription de variétés adaptés à l'agriculture biologique. et en vert, c'est un groupe qui travaille sur la continuité et l'utilisation des données qui sont acquises au cours des différentes étapes de la sélection et de l'inscription au catalogue. Alors, en orientant le progrès génétique vers des objectifs qui sont clairement définis et qui sont toujours en évolution, le catalogue officiel est une source de segmentation progressive des marchés, tout en maintenant les objectifs fondamentaux de productivité, de régularité et de qualité de la production. Cette segmentation répond aux objectifs d'adaptation des variétés, à des conditions diversifiées, à des usages spécifiques et nous allons l'illustrer sur l'exemple du blé tendre. Je vais peut-être passer là. Alors, sur le blé tendre, sur le blé tendre, depuis très longtemps, il existe une réglementation qui donne un bénéfice aux variétés qui sont tolérantes aux maladies et c'est pourquoi il y a une bonification lorsque la différence entre les essais traités et non traités est faible. Cette bonification a été relevée d'ailleurs dans les années 97, entre 95 et 2000. Il y a également des expérimentations qui ont été faites pour améliorer l'efficience de l'azote. Et un dispositif a été pris pour donner une bonification à des variétés qui utilisent mieux l'azote tout en gardant une bonne qualité en matière de panification. Dans le cadre de la démarche également de segmentation du progrès génétique, il y a eu des classes de panification qui ont été créées et qui ont classé les blés en blés panifiables, blés panifiables supérieurs et puis les blés à autres usages. Avec ensuite, par la suite, une utilisation dans la culture qui a varié dans le temps, notamment en fonction des coûts du marché par les agriculteurs. mais toujours est-il que ces classes sont très importantes aussi dans le cadre de l'inscription des variétés de blé au catalogue. Donc, il y a également, vous voyez, des progrès qui sont notés ici sur la résistance à la roue jaune. Vous voyez que nous avons sur l'exemple du blé la possibilité d'illustrer aussi bien des bonifications qui sont données pour des caractéristiques technologiques, pour des caractéristiques de tolérance à des maladies et nous avons des variations, des évolutions des dispositifs expérimentaux qui permettent d'apprécier le comportement des nouvelles variétés face à certaines contraintes en matière d'apport d'azote. ces exemples de segmentation on pourrait les apporter très bien également sur la betterave, sur le colza, sur le maïs, sur le tournesol et nous aurions des illustrations comparables. Chez les espèces potagères où il n'y a pas de valeur agronomique, technologique et environnementale maintenant, l'utilisation des critères de maladie dans les épreuves DHS permet une amélioration significative et permanente du niveau de résistance des nouvelles variétés inscrites au catalogue. Le catalogue est une source d'adaptation à l'évolution et à la segmentation des marchés pour répondre aux besoins des filières mais aussi de la société. Depuis de très nombreuses années, le consommateur de légumes est très attentif aux résidus de pesticides pouvant se trouver dans les produits qu'il consomme et la sélection s'adapte justement en introduisant des gènes de résistance dans les variétés potagères et cela reste un axe fort de la sélection des potagères. Actuellement, plus de 120 couples hautes parasites sont faits en compte dans les études THS, 95 étant contrôlées systématiquement sur l'ensemble des variétés. Les principales espèces concernées sont la tomate, le melon, la laitue, le concombre, le haricot et le pois. On peut dire que les premières résistances introduites étaient essentiellement des résistances monogéniques donc susceptibles d'être perdues par l'évolution des populations de parasites beaucoup plus vite que les résistances que l'on cherche actuellement à créer qui sont des résistances essentiellement polygéniques dès lors qu'on le peut. Évidemment, on garde toujours le cas du milieu de la laitue. La réglementation est aussi adaptée aux besoins des utilisateurs et si on garde l'exemple des potagères, on voit qu'il y a une diversification des listes du catalogue qui sont créées, qui ont d'ailleurs diversification qui a d'ailleurs été créée en France bien avant qu'elles soient créées au niveau européen parce que en fait, il y a plusieurs marchés chez les potagères. Les maraîchers et les professionnels souhaitent avoir des variétés exemptes de tout défaut très homogènes avec un taux de germination je dirais de 100%. Les jardiniers amateurs sont eux moins exigeants sur l'homogénéité et ils aiment bien avoir des variétés anciennes à connotation culturelle forte et parfois moins homogènes. Il faut donc satisfaire ces marchés et un nouveau marché qui s'ouvre enfin qui s'ouvre qui est différencié actuellement qui est celui des conservateurs et des passionnés de la diversité y compris des scientifiques auxquels va correspondre une liste de variétés de conservation pardon qui est la liste C des variétés des variétés donc à la fois pour amateurs et pour conservateurs. Nous reviendrons plus tard sur les réseaux de ressources génétiques et simplement pour dire que les variétés lorsqu'elles ne sont plus inscrites au catalogue peuvent si elles présentent un intérêt revenir dans le cadre de ressources génétiques. Et ce que je voudrais dire également c'est qu'il y a des passages entre la liste C et les listes A ou B du catalogue officiel dès lors qu'une variété de conservation a montré un intérêt économique qui pourrait la faire rentrer en liste A à condition bien sûr qu'elle en n'est les qualités. En France l'inscription d'une nouvelle variété au catalogue officiel relève d'une décision du ministère chargé de l'agriculture. En plantes agricoles sur 900 et 1000 variétés candidates chaque année 20 à 30% des variétés sont proposées au catalogue. Et en plantes potagères 70 à 75% des variétés déposées aux variétés DHS a bénéficié généralement d'une autorisation provisoire de vente pendant la durée des études. L'offre variétale est une offre qui est en constant renouvellement et aujourd'hui le catalogue officiel composé de ces différentes listes comprend à peu près 14 000 variétés qui ont été inscrites de 1960 à 2010 ce sont près de 14 000 variétés qui ont été inscrites sur les listes A et 3500 variétés sur les listes B soit un total de près de 18 000 variétés. Parmi ces variétés les lignées représentent toujours une part importante sur le marché comme le blé la laitue le haricot les hybrides se sont largement développés le maïs vous le savez bien les premiers hybrides européens sont apparus en 1950 et le tournesol a vu sa culture se développer avec l'arrivée des hybrides en 1970 En Colza c'est l'apparition des associations variétales opposantes hybrides lignées à partir de 1994 qui a permis d'accroître le niveau de rendement des variétés de plus de 2 quintaux par hectare et maintenant sont apparus les hybrides de Colza la durée la durée de vie des variétés en général n'excède pas 15 ans elle est même beaucoup plus courte que ça je pense que vous le verrez dans l'exposé suivant en réalité cependant un certain nombre de variétés ont une durée de vie qui peut avoisiner les 30 ans tout le monde connaît la variété binge de pommes de terre et la râle qui sont toujours présentes au catalogue officielle on peut citer aussi la laitue grosse nombre paresseuse inscrite en 1952 mais déjà connue en 1855 et la variété sucrine connue depuis 1850 et qui retrouve aujourd'hui un regain d'intérêt dans les produits en quatrième gamme alors si on regarde maintenant ce qui va se passer à l'avenir on peut dire que le catalogue national est en pleine évolution bien avant la date du Grenelle de l'environnement on avait vu que le CTPS intégrait dans ses règlements techniques de très nombreuses dispositions en matière de résistance aux pieux agresseurs et une étude qui a été faite au GVS avait montré que justement les principaux progrès étaient venus de l'introduction de ces résistances ou d'adaptation de variétés à des itinéraires techniques plus limitants mais ce qui a changé après le Grenelle de l'environnement ce sont de nouveaux défis le changement climatique les nouvelles demandes des utilisateurs et de la société en matière d'environnement de santé et de biodiversité donc pour le catalogue officiel il s'agit donc maintenant d'orienter le programme génétique vers de nouveaux objectifs tout en maintenant les fondamentaux qui sont la productivité la régularité et la qualité de la production un plan seulement ces plans pour une agriculture durable a été élaboré en 2009 en consultant l'ensemble des parties prenantes il a été présenté par Paul Vial au ministre de l'agriculture en mai 2011 et il était composé de six axes pour répondre à la diversité des agricultures pour rechercher une meilleure adéquation entre les besoins exprimés et la capacité d'innovation et maintenir l'attractivité du catalogue français il a notamment conduit à la mise en place de la VATE à leur économie technologique et environnementale et à l'inscription au catalogue de deux variétés de blé qui sont adaptées à l'agriculture biologique le nouveau plan Semences et plans pour une agriculture durable est un plan qui va se développer de 2015 enfin qui se développe pardon de 2015 à 2019 et parce que le plan Semences et agricultures durables ayant fait l'objet d'une évaluation par une mission du CGEER et du CGEED c'est-à-dire ministère de l'agriculture et ministère de l'environnement a produit des recommandations qui développent ce plan SPAD en six axes que vous avez sur ce tableau donc tout en poursuivant les orientations du plan 2011-2015 la feuille de route du CTPS pour la période 2015-2019 et de favoriser l'innovation variétale pour répondre à la diversité des agricultures et à la demande sociétale diversité des agricultures ce qui explique d'ailleurs le petit carré le carré que je vous avais montré tout à l'heure qui était une instance de réflexion sur les critères qu'il faut utiliser pour inscrire des variétés adaptées à l'agriculture biologique ensuite inscrire la sélection au cœur des politiques publiques c'est-à-dire favoriser la mise en œuvre de travaux de recherche appliqués en attente avec les liens de la filière et les priorités des sections CTPS c'est-à-dire les orientations qu'elles donnent à la sélection et produire une expertise sur les différents domaines relatifs à l'action du CTPS en particulier dans le domaine des nouvelles biotechnologies les NBT Promouvoir la diversité génétique alors c'est là qu'a été créée une section du CTPS dédiée à la gestion des ressources génétiques et le GVS c'est la structure de coordination nationale des ressources phytogénétiques donc il faut définir un statut des ressources conservées mettre en œuvre un fonds d'intervention pour soutenir les collections qu'il nécessite et probablement aller rechercher des moyens en dehors des moyens que pourra apporter le ministère favoriser la caractérisation du matériel et alors quelque chose de très important et de très important pour les sélectionneurs c'est veiller au respect des engagements internationaux de façon à ce que les sélectionneurs aient accès à des ressources génétiques diversifiées diversifiées parce qu'à la limite si on n'est pas inscrit dans ces engagements internationaux les ressources génétiques que peuvent utiliser les sélectionneurs ce sont des variétés qui sont sous régime de COV donc c'est le GVS qui organise cette coordination nationale des ressources génétiques un autre axe c'est adapter donc les critères d'inscription pour une agriculture multi-performante j'ai dû me tromper tout à l'heure on y reviendra donc comment définir des critères de valeur économique technologique et environnementale pour promouvoir la voie écologie et comment favoriser l'inscription des variétés adaptées à l'agriculture biologique quelque chose de très important me paraît d'être de renforcer le continuum entre les données d'inscription et de post-inscription nous recueillons au cours de l'étude des variétés un nombre de données qui est absolument considérable il a été déjà souhaité il y a quelques années de rapprocher les données obtenues au cours de l'inscription au catalogue des données obtenues dans les essais de post-inscription mais nous n'avions pas les moyens de calcul ni la façon de mettre en relation des masses de données qui existent aujourd'hui et aujourd'hui il y a un projet qui est destiné à renforcer le continuum entre la pré-inscription et la post-inscription pour valoriser la formation technique sur ces variétés donc un des objectifs également de ce plan SPAD et ça je crois que c'est aussi très important c'est de faire du catalogue officiel un outil de promotion du progrès génétique et de le faire savoir parce que je crois que si nous avons tant de difficultés sur certains sujets liés à l'utilisation de techniques qui posent problème actuellement comme les OGM c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué auparavant sur la diversité des variétés et sur la façon dont une variété peut être inscrite et cultivée donc l'inscription des variétés au catalogue n'est pas une fin en soi mais c'est un outil qui a permis et qui permet encore aux législateurs et aux ministères chargés de l'agriculture de favoriser l'innovation variétale et de mettre à disposition de l'agriculture et de ses filières le plus vite possible les variétés répondant aux défis stratégiques et technico-économiques qui se présentent je vous remercie de votre attention Merci beaucoup pour cette intervention je retiens certains mots clés orienter le progrès génétique la segmentation du marché comme une biodiversité utile avec une utilité vraiment économique un renouvellement permanent vers une agriculture plus durable une multi-performance la diversité de l'agriculture et puis un outil de promotion du programme génétique merci beaucoup nous allons passer à la deuxième intervention que j'appelle André Calais qui est membre de l'académie d'agriculture section 1 production végétale professeur et directe d'agro-paratech grand spécialiste de la génétique et d'amélioration des plantes auteur de nombreux usages qui font référence en génétique et amélioration des plantes dont notamment en 2015 comprendre pour l'amélioration des plantes par chez Kouaï Monsieur le Président c'est le spotter perpétuel donc je vais vous parler de l'évolution de la diversité génétique des plantes cultivées et cette diversité elle peut être vue à différents niveaux dont trois principaux dans les champs de l'agriculteur ou pas en considérant en distinguant bien ce qu'il y a on en a déjà un peu parlé à l'intérieur du champ et la diversité entre champs on peut aussi considérer l'offre variétale à la disposition de l'agriculteur donc c'est le catalogue dont on y est parlé on pourrait aussi considérer ce qui est à la disposition des sélectionneurs c'est-à-dire les ressources génétiques ça c'est un autre sujet je ne vais pas le considérer je vais me limiter aux deux premiers points alors il est classique de dire que la diversité génétique dans les champs des agriculteurs de la domestication aux variétés modernes a évolué de la façon suivante avec de moins en moins d'espèces cultivées de moins en moins de populations par espèces cultivées et avec des populations de plus en plus homogènes cependant nous allons voir qu'il faut absolument distinguer ce qui se passe à l'intérieur du champ de l'agriculteur et ce qui se passe entre champs alors revenons quelques mots sur la domestication il y a 8-10 000 ans elle s'est traduite effectivement par un nombre limité d'espèces de retenues 350 espèces peuvent être considérées comme cultivées dans le monde mais on pourrait dire seulement sur 250 000 espèces végétales environ mais aujourd'hui seulement 14 espèces nourrissent le monde et 3 à elles seules représentent plus de 55% des calories consommées mais depuis il y a eu cette perte d'espèces mais il y a eu à l'intérieur des espèces une perte de diversité considérable due à la domestication considère que chez le maïs on a perdu 30% de diversité 70% chez le blé temps et sur le blé dur c'est même pire puisque avec les méthodes de biologie moléculaire on arrive à chiffrer cette perte de l'ordre de 81-85% donc ça c'est la perte le boulot d'étranglement dû à la domestication cette perte a continué à post-domestication par sélection massale qui s'est poursuivie donc depuis la domestication jusqu'à la fin du 19ème siècle presque et cette sélection massale c'est-à-dire la sélection des meilleures plantes par l'agriculteur en masse sélection en masse de ces plantes passé la génération suivante qui est le résultat de tout autant du choix de l'agriculteur que de la sélection naturelle a conduit à des populations locales hétérogènes qui ont vous connaissez dans le cas du maïs par exemple jaune gros ou de ruffet le grand roubasque dans le cas du blé le rouge de bordeaux donc c'était ce qui était cultivé il y a plus d'un siècle mais depuis Louis de Villemorin 1856 s'est mis en place une amélioration des plantes plus dirigées plus proposant sur des bases scientifiques puisque Louis de Villemorin est le premier à avoir introduit le principe de sélection sur descendance et appliqué au blé une plante qui se reproduit par auto-fécondation cela a débouché directement sur la sélection de variétés lignées pures et dès le début du XXe siècle les années 1910 donc les premières lignées sont apparues mais au niveau de l'agriculteur il y avait encore une certaine hétérogéité dans le champ puisque l'agriculteur se trop approvisionnait beaucoup ne redoublait pas ses semences il y avait une forte hétérogéité dans le champ de l'agriculteur aux allos-fécondations ou au mélange de semences même mais à partir des années des 60-70 il y a eu un doublement beaucoup plus fréquent des variétés qui atteint les 55% et qui font qu'aujourd'hui dans un champ de blé on peut pratiquement dire qu'il n'y a qu'un seul génotype alors cette évolution est peut-être observée avec quelques années de retard quelques dizaines d'années de retard chez le maïs planta le gamme suite aux travaux d'un américain un généticien célèbre Schull puisqu'il a associé son nom à l'hétérogis et c'est lui le premier à avoir donné la justification des variétés hybrides en amélioration des plantes pour utiliser véritablement toute la variabilité génétique et ça a débouché d'abord sur la création de variétés hybrides doubles par combinaison de deux hybrides simples eux-mêmes issus du croisement de deux lignées pures donc il y avait encore une certaine hétérogénité au niveau des hybrides doubles mais en passant au niveau hybrides simples hybrides simples de deux lignées pures nécessairement le produit le résultat est un produit homogène sans diversité génétique et cette évolution vers des hybrides simples s'est développée en France sous l'impulsion de notre secrétaire professionnel André Codron qui a développé des hybrides doubles dès en 1955 et on peut dire que pratiquement dès 1980 c'était des hybrides simples ou pseudo-hybrides simples qui étaient commercialisés pour le maïs donc chez le maïs là aussi ce qui est présent dans le champ d'un agriculteur c'est un génotype mais avec une différence par rapport à ce qu'on a vu pour le cas du blé c'est que le maïs étant un hybride un locus il y a potentiellement aussi deux alènes donc il y a une diversité intra-plante mais on reviendra sur cette notion de diversité intra-plante on verra qu'elle est aussi présente chez les plantes chez les variétés lignées pures donc la conséquence c'est qu'aujourd'hui dans les champs de l'agriculteur ce sont des variétés monogénotypiques qui sont le plus souvent de les développer avec une exception les plantes fourragères à logan qui sont chez lesquelles il est impossible de développer bien sûr des lignées mais très difficile de développer aussi des hybrides et on développe des variétés synthétiques qui sont des populations mais des populations bien particulières parce qu'elles sont à base génétique étroite issues de 6 à 10 fondateurs et de plus elles sont parfaitement reproductibles alors pourquoi cette évolution des variétés homogènes le principal argument c'est un argument de sélection de recherche des meilleures performances en quelque sorte et si par exemple on prend l'exemple du rendement il est bien évident que dans un milieu donné vous aurez le maximum de rendement avec un seul génotype si vous arrivez à faire une variété avec un seul génotype c'est lui qui a le meilleur rendement si vous prenez sur ce tableau ce que je vais représenter la lignée A qui est adaptée au milieu 1 bon bien nécessairement elle va avoir sa meilleure performance dans le milieu 1 dans le milieu 2 elle a une performance inférieure et réciproquement la lignée B si elle est adaptée au milieu 2 c'est dans ce milieu là qu'elle a sa performance la meilleure alors si vous mesurez si vous mélangez ces deux lignées pour constituer une sorte de population qu'est-ce que vous obtenez vous réalisez bien que le mélange il est nécessairement inférieur au meilleur des constipants dans chaque milieu alors il a un avantage c'est la stabilité et la performance d'un milieu à l'autre mais si vous maintenant passez à la lignée C c'est-à-dire la lignée moderne qui cumule dans leur génotype des gènes d'adaptation à différents milieux et dans l'exemple là si C on réunit des gènes d'adaptation milieu 1 et 2 elle sera bonne dans tous les milieux dans le milieu 1 et 2 et donc les variétés modernes homogènes pourtant sont des solutions pour réaliser combiner associer productivité pour concilier productivité et stabilité de performance et cela me fait dire d'ailleurs que ces variétés modernes elles cumulent en elles-mêmes des gènes d'adaptation c'est-à-dire qu'elles réunissent dans leur génome des gènes qui étaient présents sur des individus différents dans les populations c'est donc une diversité intraplante mais diversité pour des gènes utiles des gènes d'adaptation alors les autres critères expliquant l'évolution variété homogène je ne vais pas les détailler tellement c'est plus efficace pour la sélection si on veut en travaillant sur des variétés homogènes l'adaptation techniculturelle c'est une évidence on n'aurait jamais pu mécaniser les cultures standardiser les cultures sans variété homogène le transformateur il demande des produits homogènes et puis on vient d'en parler il y a les aspects réglementaires DHS pour l'inscription et pour la protection qui demandent une homogénéité alors maintenant nous allons donc on a vu qu'il y a eu évolution par la sélection vers des variétés homogènes c'est à dire perdre des diversités dans le champ nous allons maintenant considérer la diversité entre champs et entre variétés à la disposition de l'agriculteur donc les indicateurs possibles de cette diversité sont le nombre de variétés on en a déjà parlé avec le catalogue la diversité phénotypique l'apparentement et ce qui est le plus important le plus significatif pour moi qui est le plus pertinent tout au moins la diversité au niveau de l'ADN alors le nombre de variétés donc Yvette Dathé vient de nous en parler il y a eu une augmentation régulière du nombre de variétés pour toutes les espèces inscrites au catalogue on arrive à plus de 9000 variétés inscrites en 2016 bien sûr ce nombre ne signifie pas qu'il y a eu nécessairement une augmentation de diversité mais déjà on conçoit bien quand même que ça doit être favorable à la diversité des variétés d'autant plus qu'il y a quand même une diminution très nette des établissements sélectionneurs et que je reviendrai là-dessus par la suite mais la diversité des établissements de sélection est aussi une certaine garantie de diversité génétique donc Yvette Dathé nous l'a nous l'a souligné la segmentation des marchés ou d'une façon plus générale je dirais la diversification des types de variétés donc on a fait des variétés avec différents types de développement précocité type hiver printemps donc ça fait des groupes de variétés donc il y a des variétés précoces variétés tardives on a diversifié les usages et les qualités on a vu les exemples avec le blé donc il y a des blés de qualité diverses inscrits au catalogue qui est maintenant encouragé même par le CTPS les adaptations à différents milieux bref tout ça nous permet de conclure le catalogue est un instrument de gestion d'une diversité phénotypique utile et Yvette Dathé aussi en a un peu parlé la durée de vie des variétés et la durée de vie des variétés il y a une évolution très nette au cours des 40 dernières années la durée de vie des variétés de blé qui est illustrée ici elle passe de 15 ans la durée de vie moyenne passe de 15 ans à 6 ans et pour le maïs ça passe de 10 ans à 4 ans ce qui s'y traduit par ce que j'appelle une augmentation de diversité temporelle c'est à dire qu'il y a un renouvellement de plus en plus fréquent des variétés dans le temps et cela se traduit donc on peut vraiment dire que c'est une diversité temporelle qui n'existait pas avant je reviendrai là-dessus mais il y a parallèlement à l'augmentation du nombre total de variétés on peut dire qu'il y a une augmentation du nombre de bonnes variétés et les 5 premières variétés pour le blé en 1969 représentait pratiquement 60% du marché aujourd'hui elles ne représentent plus que 30% ou un peu plus ce qui veut dire que la meilleure variété en moyenne fait de 5 à 6% mais c'est encore plus net pour le maïs en maïs c'était 60% pour les 5 premières donc 12% en moyenne aujourd'hui la meilleure variété c'est autour de 2% et donc tout ça c'est favorable à la diversité des variétés cultivées et dans une zone alors certes il y a eu des périodes où il y avait peu de variétés ou des variétés apparentées on peut prendre l'exemple du blé dans les années 50 il y avait une variété qui dominait encore pas mal la culture du blé et la variété capelle c'était une variété à très large R de répartition un peu plus tard est arrivé Étoile de Choisy qui aussi a eu large R de répartition dans le cas du maïs dans les années 60 65 on avait une variété comme Inra 258 qui a couvert plus de 75% des surfaces au nord de la Loire puis il y a eu LG 11 et DA qui couvrait encore 25% du marché des années 80 et jusqu'en 90 85% des hybrides précoces de maïs étaient fabriqués avec la lignée F2 c'est à dire qu'on commercialisait des variétés qui étaient demi-sœurs si vous voulez puisqu'avec un parent commun et ça c'est pas favorable forcément à la diversité mais ça correspondait à des innovations importantes et chez le Colza si on prend l'exemple du Colza le développement de variétés sans acides hérussiques ou combinant à la fois sans acides hérussiques ou sans acides hérussiques qui était une innovation importante du point de vue de la qualité des produits ça s'est traduit au départ par très peu de variétés ou des variétés apparentées qui avaient ces caractères dans le cas du blé par exemple on a eu exactement le même phénomène dans les années 70 quand on a introduit les gènes de nanisme qui ont été à l'origine de la révolution verte et bien au départ on a eu c'est illustré sur le graphique ici d'une étude réalisée en Hongrie on a pris le coefficient de parenté entre variétés pour illustrer la diversité donc la diversité c'est un moins le coefficient de parenté si vous voulez et donc quand on a introduit les gènes de nanisme on a eu une augmentation très forte de l'apparentement des variétés mais ensuite avec les nouvelles introductions les nouvelles sélections grâce à la diversité des sélectionneurs et je dirais grâce au certificat d'obtention végétale grâce au COV qui autorise l'utilisation des variétés du concurrent comme ressources génétiques il y a eu regains en fait diminution de cet apparentement donc regains de diversité alors maintenant essayons de voir comment a évolué la diversité génétique à l'aide des marqueurs je pense qu'il s'agit là des meilleurs indicateurs donc les marqueurs il s'agit des marqueurs moléculaires du génome donc au niveau de la chaîne d'ADN ce sont de véritables étiquettes sur la chaîne d'ADN et on peut prendre deux paramètres pour étudier la diversité avec ces marqueurs ce qu'on appelle l'indice donné c'est globalement un indice de diversité c'est la probabilité je m'excuserai d'entrer dans ce détail là mais enfin c'est la probabilité de tirer deux allèles différents en quelque sorte mais ça ne suffit pas pour caractériser bien la diversité je vous parlerai de temps en temps du nombre d'allèles au locus marqueur il faudra en théorie les deux mais il reste que ces marqueurs moléculaires de l'ADN c'est un des meilleurs indicateurs donc je vais vous prendre quelques exemples chez le blé et chez le maïs chez le blé considérer ça c'est l'étude une étude la plus récente qui existe pour le moment qui a été réalisée sur le blé considérer que ce qui est après 1960 encadré en vert vous voyez qu'on ne peut pas conclure à une diminution de la diversité des variétés génétiques des variétés on observe quand même dans les années 70 un trou une variabilité minimale dû à l'introduction des gènes d'analyse alors l'étude avait eu comme ambition aussi de comparer les variétés modernes aux variétés populations mais comme il y a eu des problèmes d'échantillonnage au niveau des variétés populations il est très difficile de conclure par cette étude par contre une autre étude qui était quelques années auparavant réalisée aussi en France sur le blé montrait quand même qu'en passant des populations aux lignées chez le blé on avait perdu 15% de diversité mais qu'après la culture de lignées pures on avait une sorte de stabilité avec tendance à un trou dans les années 70 sur toujours pour la même raison l'introduction des gènes d'analyse mais il y a eu de nombreuses études de ce type là réalisées en Europe et une méta-analyse a pu être faite par un Hollandais donc vous savez le méta-analyse c'est à la mode en ce moment donc c'est une méta-analyse qui peut être étendue d'ailleurs aussi bien au blé qu'à l'orge par exemple donc c'est valable pour les céréales à paille c'est un méta-analyse qui montre qu'on perd en diversité en passant des populations aux hybrides on a perdu 10 à 15% de diversité si on veut le chiffrer comme ça que la révolution verte enfin l'introduction des gènes d'analyse l'a bien entraîné une perte de diversité mais qu'ensuite on a retrouvé un niveau de diversité comparable à celui qu'on avait avant l'introduction des gènes d'analyse alors chez le maïs chez le maïs la situation est un peu différente on voit vous voyez ces coupes là montrent une certaine diminution de diversité globalement vous considérez les croisements donc c'est les hybrides c'est ce qui est en bleu au dessus mais ce qui est original chez le maïs c'est qu'on a deux groupes hétérotiques et bon chez les dentés vous ne pouvez pas conclure à la diminution pas très nette de diversité et bon chez les cornets bon peut-être la diminution est un peu plus importante ce n'est pas évident mais une étude américaine réalisée chez un sélectionneur privé a montré quel que soit l'indice de diversité prix que là il y avait bien une diminution quand même régulière mais sans atteindre des niveaux très dramatiques et une étude réalisée en France donc par le GVS il y a eu une grande étude de GVS dans les années 2005 et 2006 qui a été réalisée sur pas mal d'espèces et cette étude réalisée au niveau du GVS ne montre pas du tout de perte de diversité que ce soit en nombre d'allèles ou en indices de diversité donnés et de plus cette étude montrait qu'il y avait une stabilité de la diversité phénotypique mais là je voudrais quand même vous citer une dernière expérience dernier résultat pour l'orge qui est intéressant parce que cette étude montre que la diversité génétique ça a déjà été un petit peu souligné doit être vue comme un système ouvert où il y a de la perte d'allèles c'est une évidence qui dit sélection des pertes de gènes d'une certaine façon mais il y a aussi en permanence l'introduction de nouveaux allèles et ce que montre cette étude sur l'orge c'est que les pertes de gènes qui sont d'allèles qui sont en rouge sont plus que compensées par les introductions et finalement dans cette étude sur l'orge on ne peut pas conclure à une diminution de diversité génétique donc il fallait conclure il faut conclure j'ai déjà presque dépassé mon temps je dirais que l'étude GVS a déjà montré sur d'autres espèces des résultats équivalents à ceux que je vous ai présentés pour le blé et le maïs pour le tournesol on a des résultats à peu près équivalents à ceux du maïs pour le poids c'est une stabilité de la diversité génétique pour la pomme de terre c'était même une augmentation de la diversité génétique mais globalement on peut dire que chez les céréales il y a une certaine stabilité depuis les années 70-80 que pour le maïs il y aurait peut-être une tendance à une diminution qu'il est important de garder à l'esprit qu'on a affaire à un système ouvert mais qu'il y a dans tous les cas augmentation de la diversité utile et qu'il faut considérer simultanément la diversité dans le temps et la diversité dans l'espace alors je voudrais vous commenter un petit peu ce schéma là que j'ai fait qui illustre ce qui se passe c'est ce qui peut se passer avec la culture de population et ce qui se passe avec la culture d'hybrides ou de lignées lorsqu'on cultivait des variétés populations de blé béton avant 1920 ou de maïs avant 1950 une population dans une région donnée c'était toujours la même population moi je suis chargantel d'origine et mes parents étaient agriculteurs dans la région de Ruffet ont cultivé le jaune gros de Ruffet et tous les agriculteurs avaient du jaune gros de Ruffet je suis désolé et quand ils s'auto-approvisionnaient en semences ils faisaient peut-être une sélection massale tout ça ils choisissaient les plus beaux épis mais ça n'avait pas d'effet très significatif sur la génération suivante donc on peut dire qu'il n'y avait peu de changement dans le temps au contraire avec les variétés modernes d'abord il y a une diversité spatiale automatique dans une région maintenant grâce aux différents distributeurs il y a une diversité des variétés mises à la disposition de l'agriculteur et en avançant dans le temps on a vu qu'il y a une durée de vie courte des variétés il y a un turnover des variétés il y a des changements dans le temps et dû au fait aussi que les sélectionneurs introduisent en permanence de nouveaux matériels génétiques qui viennent de l'extérieur donc ils enrichissent le pool génétique des variétés et en plus on arrive à recombiner ces différents gènes d'adaptation au sein des mêmes génomes c'est-à-dire qu'on a une diversité intraplante en quelque sorte alors est-ce qu'il y a des risques il n'y a pas de numéro 3 pour la conclusion est-ce qu'il y a des risques pour de diminution de la diversité à long terme oui sans doute il y a des risques mais on peut prendre certaines précautions d'abord au niveau de la gestion des ressources génétiques il en a été un peu question je crois qu'il faut que le sélectionneur ait un accès relativement facile aux ressources génétiques au niveau mondial donc il y a un problème d'accès peut-être avec les protocoles de TIRPA et Nagoya mais il faut savoir que les réserves génétiques sont encore très larges les réserves génétiques à la disposition du sélectionneur sont encore très larges enfin il me semble important de préserver le COE car c'est bien à l'heure actuelle une situation qui permet une meilleure utilisation des ressources génétiques et vides en permettant des recombinaisons entre matériel et vides de sélectionneurs différents et donc cela assure le progrès génétique et donc et je terminerai par l'intérêt bien sûr à maintenir une certaine diversité des établissements de sélection je ne sais pas ce que j'ai fait c'est que j'ai parlé trop longtemps merci beaucoup pour cette présentation je retiens quelques mots-clés la diversité utile c'est vraiment le mot-clé diversité utile variabilité dans le temps dans l'espace et puis parfois à l'augment parfois diminue en fait on a l'impression que ce n'est pas irréversible de toute façon ce qui donne vraiment de l'espoir et puis c'est l'importance d'avoir accès à vos sources génétiques et sur les épaules des espoirs sur lesquelles vous avez terminé en tant que les aires génétiques et les rencontres à l'âge et puis une très bonne transition avec la présentation suivante en dernièrement sur le COE donc dernier intervenant à qui je demanderai donc aussi de bien raconter et de bien mettre directement en fait pour qu'on puisse avoir pris suffisamment au temps d'échange avec la salle donc Jean-Christophe Boche qui est le président du comité économique et sociale du VHC le co-transfer des biotechnologies qui est directeur des affaires relationnaires du Lille-Magrin et qui est également président de l'Utination 6 Pellewash Monsieur le secrétaire Perpétuel Mesdames, Messieurs les académiciens Mesdames, Messieurs Alors merci tout d'abord de m'avoir invité je dois avouer que passer après trois membres de l'Académie après cinq membres de l'Académie je suis impressionné parce que je ne fais pas partie de cette catégorie de speakers éminents alors la transition effectivement est intéressante puisque André Gallet a terminé sur parler du certificat d'obtention végétale et donc vous ne m'avez probablement pas proposé le sujet le plus facile puisque tout le monde a eu des choses très intéressantes et très gentilles à dire sur la biodiversité et quand on parle de propriété intellectuelle et de biodiversité en général ça ne va pas très bien ensemble et on va pouvoir l'illustrer rapidement par quelques images quand on parle de biodiversité alors le monde n'est pas une marchandise la biopiraterie la confiscation des semences par les brevets la biodiversité est menacée par les droits de propriété intellectuelle et la propriété intellectuelle est-elle contre la biodiversité donc sujet hautement controversé s'il en est et puis sujet d'actualité alors je ne peux pas m'empêcher de saisir l'opportunité qui m'est donnée ici sur vous sensibiliser sur le moment qu'on vit actuellement et sur comment l'enjeu de la propriété intellectuelle vis-à-vis de la biodiversité est important et comment il est utilisé aussi à d'autres fins dans certains débats alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des campagnes médiatiques qui sont organisées sur ce sujet et dont une a commencé depuis le printemps dernier et dont l'entreprise dont je fais partie est la cible principale d'une campagne très organisée et vous voyez ici que cette campagne sur le sticker qui a été mis dans un magasin ici parle de semences brevetées égale alimentation confisquée donc on est bien il y a le débat de la propriété intellectuelle mais vous voyez aussi qu'il y a d'autres messages il y a le Monsanto français des OGM cachés alors je veux simplement vous sensibiliser sur le fait que la propriété intellectuelle est utilisée dans ce débat comme un argument important par rapport au débat sur les nouvelles technologies d'amélioration des plantes les fameuses NBT donc l'outil la question de la propriété intellectuelle est quelque chose qui est émotionnel qui est souvent utilisé pour venir s'inviter dans ce débat sur les nouvelles biotechnologies et vous avez un échantillon d'où on a retrouvé les stickers sur des semences des sachets de semences alors ce qui est intéressant c'est que dans les variétés que ces personnes là alors vous avez deux messages un semence profité égale interdit de ressemer et un semence profité égale alimentation confisquée et il faut quand même savoir que les variétés en question quelle ville inscrite au catalogue en 1984 le melon santon inscrit au catalogue en 1984 également variété lignée et le potiron Géromont Géromont Turban est une des variétés qui est inscrite comme l'a dit sur la liste des variétés sans usage intrinsèque c'est à dire à destination des amateurs sur le catalogue et donc c'est sous Géromont Petitbonnet Turc pas Turban toutes ces variétés dit une chose ce sont donc des variétés sur lesquelles un il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle je passe signal au passage que semence protégue à l'interdiction de ressemer dans la transposition en droit français de la directive 9844 dans la loi de 2004 il y a un article qui modifie le code de la propriété intellectuelle et qui permet à l'agriculteur de ressemer et qui reconnaît le droit de la sensence de ferme y compris dans la transcription de la directive brevet en France ce que je veux simplement dire par là c'est que l'ensemble des messages qui sont mis ici sont un triple mensonge mais qui est parfaitement médiatisé et relayé par les médias alors ça c'était en guise d'introduction pour simplement vous rappeler que le sujet qui m'avait été demandé d'être traité est un petit peu controversé et à partir de là est-ce qu'on peut sortir des clichés et des débats dogmatiques qui alimentent ces débats ces temps-ci et bien je vous propose de faire une tentative d'analyse sur ce sujet on a vu différents niveaux de biodiversité au cours de cet après-midi et je ferai le lien avec la présentation d'André Gallet je vais vous parler essentiellement de la diversité vue du point de vue du sélectionneur donc d'abord que de la diversité des espèces cultivées je parlerai un petit peu de la diversité de l'offre variétale et très très peu de la diversité au sein de la parcelle et bien sûr je ne parlerai pas des deux autres échelons de la biodiversité celle des espèces ou des biotopes pour cela je vous propose le plan suivant de vous rappeler succinctement les besoins des sélectionneurs et de faire l'analyse des interactions entre biodiversité et propriété intellectuelle au vu de deux angles au regard des outils et des critères d'obtention des titres de propriété intellectuelle et au regard des pratiques et des usages que les acteurs économiques en font et ensuite on essaiera de conclure alors le rappel des besoins des sélectionneurs inutile devant cette assemblée d'en faire trop mais il me semblait quand même nécessaire de rappeler que points fondamentaux la biodiversité et André Gallet nous l'a rappelé à l'instant c'est la source de tout travail d'amélioration des plantes un sélectionneur sans variabilité génétique qu'à sa disposition ne peut pas travailler le sélectionneur il dépend donc des ressources génétiques qui sont disponibles pour lui il dépend donc d'une certaine façon de la biodiversité disponible au sein de son espèce il est donc fondamentalement intéressé par son accès pour pouvoir travailler par sa conservation pour pouvoir assurer les programmes d'amélioration des plantes dans la durée et dans l'utilisation de ces ressources et je tenais à signaler quelque chose qui est évident pour nous tous ici mais qui est souvent mal compris dans les médias c'est que l'utilisation par un sélectionneur d'une ressource génétique donnée n'affecte pas entre guillemets le stock disponible de celle-ci parce que souvent dans la communication qui est faite on a l'impression que lorsqu'un sélectionneur utilise une variabilité d'une ressource génétique donnée celle-ci disparaîtrait entre guillemets comme si c'était le cas d'une activité minière où on en ferait une consommation de quelque chose qui disparaît ce n'est pas le cas vous le savez mais je pense qu'il est utile de le rappeler alors ensuite je voudrais vous rappeler le deuxième besoin c'est celui de l'innovation la protection de l'innovation et donc de la propriété intellectuelle je rappelle simplement que les acteurs de l'amélioration des plantes apportent des innovations importantes aux services de l'agriculture et de la société et que pour ce faire ils investissent grosso modo 15% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement et ceci avec cette donnée il nous semble important que la protection des innovations et des droits de propriété intellectuelle c'est un enjeu important pour nous pour le secteur de l'amélioration des plantes et de rappeler aussi qu'un juste retour sur investissement est indispensable pour le financement de la recherche maintenant si d'autres organisations de la société préfèreraient que ce soit nos impôts qui payent les programmes d'amélioration des plantes c'est tout à fait faisable mais encore faudrait-il qu'il y ait un accord sur l'ensemble de la société sur cette vision des choses je ne crois pas que ce soit le cas donc c'est en cela aussi que le financement de la recherche est un enjeu important voilà les deux simples rappels succincts des besoins des sélectionneurs que je voulais faire donc on va maintenant rentrer dans ce qui est plus le cœur du sujet c'est-à-dire en quoi la biodiversité et la propriété intellectuelle interagissent et pour cela un petit peu de la même façon que le travail qu'il est daté nous a présenté sur l'impact du catalogue dans l'orientation des politiques agricoles et l'impact du catalogue sur le fait qu'il y a une offre qui se diversifie ou pas et en quoi le fait que les acteurs économiques que nous sommes utilisons des outils de propriété intellectuelle pour protéger nos innovations en quoi ça peut avoir un impact direct ou indirect sur l'offre variétale sur la diversité génétique de cette offre variétale pour faire le lien avec ce qu'en brégaré nous a présenté alors au regard des outils et des critères d'obtention des droits de propriété intellectuelle rappelons que pour obtenir un titre de propriété intellectuelle pour les innovations qui nous concernent que ce soit le certificat d'obtention végétale ou le brevet il y a des critères pour le COV donc la fameuse DHS dont nous a parlé il est daté dans le cadre du brevet il faut des critères de nouveauté d'inventivité et d'application industrielle alors il y a deux dans chacun des deux cas il y a deux points qui sont très importants c'est la distinction dans le cadre du COV et la nouveauté dans le cadre du brevet ce sont effectivement des points qui sont des à partir du moment où vous devez offrir quelque chose qui est distinct qui est nouveau ce sont des facteurs d'incitation la mise en page a été modifiée par cette version de l'ordinateur qui dit les choses pas très bien facteur d'incitation à la création d'une biodiversité nouvelle et donc en ce sens c'est une incitation à l'augmentation de la diversité de l'offre variétale puisque si vous voulez offrir quelque chose ça ne peut pas être quelque chose qui existe déjà ou quelque chose qui est trop proche de ce qui existe déjà donc ces deux critères sont potentiellement des facteurs incitatifs à la création d'une diversité variétale plus importante à l'opposé l'homogénéité et la stabilité et là on est sur le débat on a eu un petit peu tout à l'heure sur la diversité intra-parcellaire c'est un fait qu'il n'y a pas de diversité intra-parcellaire par rapport à des variétés populations donc la diversité intra-parcellaire ne joue pas sur il n'y a pas d'impact sur la ce serait plutôt une diminution de la diversité intra-parcellaire pardon et la diversité de l'offre par contre elle n'est pas affectée par les droits de propriété intellectuelle elle est par contre encouragée par le mécanisme du catalogue en conclusion ce que je peux dire sur ce premier point c'est que les critères d'obtention des droits de propriété intellectuelle sont incitatifs à la création d'une biodiversité nouvelle et ils ne comportent pas en soi d'effets intrinsèques sur la réduction de la biodiversité alors ensuite au regard des pratiques et des usages des outils de pays il y a et André Gallet l'a rappelé en disant il est important de préserver le certificat d'obstention végétale et l'exception du sélectionneur alors il y a une incitation à l'amélioration et au recyclage de la diversité cultivée en ce sens là c'est un facteur d'incitation à la création nouvelle mais d'autre part reconnaissons qu'il permet alors j'ai mis des guillemets de rester au sein d'un même pool génétique élite quand vous recyclez par le biais de l'exception du sélectionneur potentiellement vous avez le risque d'une diminution de la diversité génétique au sein de l'espèce et ça pourrait être un facteur de limitation des poules génétiques utilisées cependant depuis l'UPOV 91 vous avez l'introduction de l'essentiel dérivation qui fait que ça encourage à faire beaucoup moins de sélection trop proche des variétés cultivées et ça encourage à ne pas rester au sein du poule génétique de ne pas faire de la copie si vous voulez donc c'est un facteur d'incitation la création de l'EDV à plus de diversité donc ce qu'on peut dire c'est que l'exception du sélectionneur combinée avec l'EDV est bien un facteur d'incitation à la création d'une biodiversité nouvelle alors maintenant on va arriver sur le brevet qui est plus le sujet qui fâche et je voudrais vous rappeler le cas emblématique du haricot mexicain alors j'ai été rechercher ça sur le net comme vous l'imaginez et ce fameux haricot mexicain qui a été breveté qui a été récupéré au Mexique et qui a bénéficié d'un brevet déposé en 96 et enregistré en 99 et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait toujours couler beaucoup d'encre et qui a été annulé justement d'ailleurs quelques années plus tard avec échec au brevetage du vivre alors que c'est ce type de situation qui fait couler beaucoup d'encre et qui alimente beaucoup toujours avec les mêmes sujets les débats actuels je dirais que l'utilisation des brevets dans le monde du végétal est quand même dans une phase jeune et il y a eu et il y a peut-être eu des abus et des choses dont il faut retenir les leçons la première leçon c'est il y a des critères de brevetabilité où était sur ce brevet qui a été octroyé où était le critère de nouveauté où était le critère d'inventivité c'est simplement qu'à ce moment là il y a des examinateurs dans les offices de brevet concernés qui n'ont pas fait leur travail c'est à dire que ce n'est pas le brevet intrinsèquement qui était porteur du problème c'est le mauvais travail et la mauvaise utilisation de l'outil autre point quelle revendication de brevet quand je dépose un brevet je revendique quoi alors je voudrais vous faire simplement une remarque sur ce point c'est que quand on me dit telle chose est brevetée moi je ne sais pas ce que ça veut dire quand on me dit qu'une variété est brevetée qu'un ceci est breveté dans un brevet tout tient dans les revendications à la différence du certificat d'obtention végétale quand vous dites il y a un certificat d'obtention végétale sur telle variété vous connaissez exactement le contenu du droit le contenu de la revendication quand vous dites il y a un brevet sur telle ou telle chose vous ne savez pas ce qu'il y a ce qui est revendiqué quelle est l'étendue du droit tant que vous n'avez pas lu les revendications de brevet ça c'est un point très important à retenir donc l'enjeu de mon point de vue c'est celui de l'étendue des revendications là ce que je vais exprimer maintenant c'est probablement une position qui est une position que je vais qualifier de personnel d'entreprise mais qui est je pense assez proche de la position de l'ensemble du secteur semencier français où nous revendiquons l'utilisation des deux outils COV et brevet certains d'entre vous ont probablement lu un article avec deux collègues François Desprez et Claude Tabel j'ai publié dans la revue Paysans sur les enjeux de la propriété intellectuelle et où nous estimons que dans les innovations liées à notre secteur nous avons besoin des deux outils à condition d'en trouver une utilisation et une cohabitation harmonieuse donc l'enjeu des tendus des revendications c'est revendiquer toute l'invention mais rien que l'invention ça veut dire quoi ? ça veut dire que oui j'ai inventé quelque chose j'ai fait une création je veux qu'elle soit protégée maintenant il ne nous paraît pas acceptable que les revendications couvrent par exemple la biodiversité existante normalement ce point là si les offices de brevet font bien leur travail ça doit être couvert et être garanti par l'exigence de nouveauté c'est à dire qu'une revendication qui couvrirait quelque chose qui n'est pas nouveau donc une variabilité génétique existante ne devrait pas être acceptée par un office de brevet et il y a un enjeu sur la possibilité ça c'est de la théorie qu'est-ce qu'on peut proposer dans le domaine du végétal sur des possibilités de maîtrise de l'étendue des revendications alors il y a des débats actuels dans la profession je pourrais répondre plus facilement s'il y a des questions sur ce point mais sur la possibilité des limitations des revendications en les limitant liées à un dépôt de semence au moment du dépôt du brevet par exemple et puis aussi une proposition pour être certain que et on va y aller de la souligner par rapport au débat sur les NBT la question de la brevetabilité et si vous lisez la saisine que le gouvernement nous a donné au niveau du Haut Conseil des Biotechnologies c'est en quoi les NBT pourraient entre guillemets entraîner de la captation des ressources génétiques il y a des possibilités de faire des propositions pour que les revendications soient limitées aux produits issus de procédés non essentiellement biologiques puisque la variabilité existante elle est issue de procédés essentiellement biologiques qui a priori ne seront pas brevetables donc de ne pas permettre que des revendications de brevets qui iraient au-delà et qui revendiqueraient de la variabilité génétique existante ne puissent pas être couvertes j'en arrive à une tentative de conclusion que j'ai appelée apaisée par contraste auquel que je vous ai montré d'abord on ne pourra pas avoir ces débats-là si on ne sort pas des postures et des débats dogmatiques c'est pour cela que je vous ai montré les premières photos c'est qu'aujourd'hui le débat sur biodiversité et propriété intellectuelle est quand même pris en otage par rapport à d'autres enjeux de nature politique plus large et actuellement beaucoup utilisé sur la situation des nouvelles techniques d'amélioration des plantes il faut aussi qu'on puisse reconnaître le besoin et l'utilité des droits de propriété intellectuelle vous savez que certains courants de pensée peuvent ne pas être d'accord avec ce point mais dans ce cas-là ce n'est pas la peine de continuer la discussion si c'est cette ligne-là qui est elle-même en challenger reconnaître la complémentarité entre le certificat d'obtention végétale et le brevet pour protéger les innovations issues du domaine de la amélioration des plantes sécuriser et là on en arrive à mes derniers points sécuriser sur le plan juridique le champ de la brevetabilité il y a eu un gros débat sur l'exclusion des produits et d'abord on a réussi en Europe et c'est un travail je salue Bernard Luganek ici parce que c'est un travail que nous avons fait avec l'immagrin et avec le soutien de Bernard à l'époque sur la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques c'est un travail c'est une victoire juridique qui a gagné l'immagrin avec la décision de la grande chambre de recours de 2010 ensuite en 2015 il y a eu une décision contradictoire sur la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques qui eux-mêmes ne le sont pas donc il faut que ceci soit clarifié c'est en cours et ensuite il faudra préciser le domaine des revendications si on veut que tout cela soit harmonieux mais aussi donc ça ce sont les points fondamentaux pour être capables de faire cette cohabitation intelligente mais aussi et si je tiens à le dire ici définir au sein des entreprises le rôle de la propriété intellectuelle c'est à dire que la position que je viens de décrire ici en cinq points sur la diapositive précédente c'est une position d'entreprise l'immagrin et c'est aussi la position de la plupart des acteurs français qui est équilibrée entre le besoin de mise à disposition des ressources génétiques et le besoin de protection des innovations mais ça ça dépend le soutien ou non à cette vision là elle dépend énormément à la vision qu'ont les entreprises de des outils et de l'utilisation des outils de propriété intellectuelle est-ce que ce sont simplement des outils de protection de l'innovation ou est-ce que ce sont des outils stratégiques qui peuvent quelquefois en stratégie on peut aussi avoir envie de bloquer son voisin et vous savez je vais faire le parallèle ailleurs vous savez que ce sont des enjeux forts dans le domaine de la pharmacie et dans le domaine de la santé et il est important pour nous entreprise semencière d'essence coopérative de ne pas tomber dans ces excès et de trouver la solution la plus équilibrée possible merci de votre attention merci beaucoup je retiens la nécessité de protéger l'innovation par les outils de propriété intellectuelle à l'art pour une coexistence pacifiée entre les différents outils de propriété intellectuelle et une régression pacifiée par rapport à une situation qui est souvent religieuse sur ces sujets ce que je vous propose qu'on a fait un petit peu de regard c'est peut-être de prendre un quart d'heure de questions au lieu de d'un ministre comme le premier et puis ensuite on passera à la conclusion merci donc à l'échelle j'ai joué la madresse je vous ai dit je vous ai dit oui vous avez parlé le brevet aux Etats-Unis est-ce que la réponse ne vient pas du fait qu'ils ont une pratique des brevets préférant de la nôtre ça veut dire qu'en Europe on étudie les signes des brevets élu en détail la qualité des brevets alors vous avez dit apparemment les brevets se réponsent très activement et ensuite c'est les tribunaux qui font la jurisprudence et les organismes de la doule etc j'ai une deuxième question vous n'avez pas parlé je vous ai dit quelque chose de spécifique sur les gènes natifs parce que vous avez dit que je suppose l'exemple de la personne des interessements votés et est-ce que vraiment est-ce qu'il est exclu ou non qu'on puisse produiter des gènes existants dans des espèces sauvages la première question par rapport à la comparaison Etats-Unis et Europe elle n'est pas tout à fait comme vous l'avez présenté il y a deux choses qu'il faut dire aux Etats-Unis il y a une chose qui n'existe pas en Europe c'est la possibilité de breveter les variétés végétales donc là dans ce cas-là le dépôt de brevets d'une variété végétale est très simplifié mais l'étendue de la protection n'est que sur la variété donc vous n'avez pas les abus tels que ceux que j'ai présentés ce qui se passe j'allais dire vous savez je vais prendre un autre domaine dans les au début du séquençage vous avez tous entendu parler des brevets déposés par Craig Hunter qui déposait des kilomètres d'ATCG et c'était ça le contenu du brevet tous ces brevets là sont tombés c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est simplement la qualité de l'examination alors il ne faut pas il y a une culture de brevets plus forte aux Etats-Unis mais on ne peut pas dire que l'examination est de moins bonne qualité aux Etats-Unis je pense que c'est plus une question de maturité du domaine n'oublions pas que les premières choses où on parle de c'est le fameux cas d'Aiamen contre Chakrabarty qui a été tranché par la cause suprême en 1980 c'est tout récent et c'est vraiment que dans les années 90 donc ça fait qu'une grosse vingtaine d'années que les offices sont habitués à ça donc ça se ça se trame ça se fait aussi à coup de jurisprudence en Europe et quand on voit l'évolution des brevets et des revendications acceptées en Europe il y a aussi une évolution très très forte liée à la maturité alors le deuxième point que vous soulignez c'est tout le débat sur la brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques parce que d'abord qu'est-ce qu'un gène natif c'est très très difficile à trouver une définition de cela nous avons d'ailleurs proposé au niveau de la profession une définition on en a proposé une définition et se basant sur le plan juridique sur la décision de la grande chambre de recours de 2010 qui parle de procédés liés à des croisements de génomes entiers donc effectivement certains nous au niveau de la profession nous pensons que les produits issus des procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être profitables aujourd'hui ils le sont et c'est l'enjeu aujourd'hui dans ma conclusion de la clarification de l'étendue des revendications dans notre domaine pour trouver le bon équilibre entre ce qu'on peut protéger plus par un certificat d'obtention végétale qui protège la variée d'entités dans son entier donc cette combinaison complexe de génomes par rapport à une invention où vous avez une création une modification par ciblée précise par une intervention humaine dans le jeton je ne sais pas si ça répond complètement à votre question votre question qu'est-ce que c'est sur un point qui a été évoqué sans s'y retarder celui des ressources génétiques qui qui doit les conserver de quelle manière parce qu'il y a la conservation il y a la régénération renouvellement qui existait et en comptant la concurrence qui est à la fin qui est à la fin qui est à la fin qui est considéré comme la principale ressource de la principale réserve de ce végétal dans le monde et qui doit être un certainement totalement faute à cause de l'inténuissance de moyens de conservation Cette question de la conservation des ressources génétiques a plusieurs éléments de réponse on ne peut pas dire de façon précise qui doit conserver les ressources génétiques on peut dire qui aujourd'hui conserve les ressources génétiques et parmi les gens qui conservent les ressources génétiques il y a essentiellement deux grands types le premier ce sont les sélectionneurs eux-mêmes qui ont de très grandes collections de ressources génétiques et qui sont généralement vivantes et nous avions fait une étude il y a quelques années au niveau de l'association internationale des sélectionneurs montrant que de l'ordre de 10% de leur budget de recherche ce qui est aujourd'hui plus de 100 millions d'euros par an est consacré à la conservation des ressources génétiques et bien sûr le deuxième groupe de conservation des ressources génétiques sont les banques de gènes il y avait Babilof le catalogue de Babilof n'est pas obsolète et il y a encore beaucoup de gens qui vont s'approvisionner à Babilof et puis il y a toute une série de banques de ressources de banques de gènes et la plus connue dont on parle le plus actuellement c'est bien sûr la banque du Global Trust à Svalbard qui a d'ailleurs permis de sauver les ressources génétiques de Bicarta et ses ressources ayant disparu à la site des guerres en Syrie et comme elles étaient sauvées à Svalbard elles ont pu de récupérer donc qui peut qui peut pas je pense que ça dépend des objectifs il y a plusieurs personnes qui le font c'est important ça coûte cher pour les banques de gènes qui existent la difficulté que vous avez abordée en parlant de Babilof foncelette c'est effectivement la régénération régulière toutes les X années des ressources pour être sûr qu'elles ne meurent pas et qu'elles soient toujours viables voilà alors et il y a bien sûr on ne peut pas oublier le rôle qui repart le traité international pour les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui a également un fonds pour la conservation des ressources génétiques un fonds de la et l'agriculture c'est le grand le grand le le grand le grand le le grand le grand grand le grand mais au moins derrière il y a beaucoup d'essence il n'y a pas publié pour avoir déployé je ne vais pas parler de mes orateurs, beaucoup se sont sévérés. C'est ce que c'est que le chien a conduit, et c'est souvent très cher. Et l'expense, c'est une chose juste pour un acteur. C'est-à-dire que, pratiquement, où il y a eu la figure en 2010, un déclaré avec l'expense qui en est, automatiquement, il est obligé de tirer cette charge dans le gouvernement. Ça produit un lien entre les techniques, et le gouvernement, et qui ont, lui, effectivement, un système de production particulier, et je pense que ça fait partie des questions qui sont posées, et lui, la première question, c'est-à-dire, la diversité de l'éducation 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 de l'éducation. Il peut-être que, du fait de l'éducation 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 de l' Je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir apporter des éléments de réponse et je pense que Patrick pourra répondre, savoir si du point de vue de l'agriculteur, les semences sont trop chères ou pas. Je veux simplement dire une chose par rapport au prix des semences. Nous n'avons jamais forcé qui que ce soit à acheter des semences. Donc, je pense qu'à un moment donné, si l'agriculteur l'achète, c'est que ça a un petit peu de sens économique pour lui, au moins dans nos économies développées. Ceci étant, et je ne vais pas rentrer plus longuement sur ce point, il me semble que dans votre question, il y a un mélange de deux sujets. Parce que vous avez parlé de ça par rapport à la propriété intellectuelle et vous parlez de la situation des hybrides. Ce sont deux sujets différents. Vous pouvez avoir des hybrides sur lesquels il n'y aurait aucun droit de propriété intellectuelle. Donc, il se trouve que pour maximiser le progrès génétique, les sélectionneurs, là je laisserai sûrement en fond, on devrait y aller expliquer ça, que la structure génétique qui nous permet de mieux progresser, c'est une structure hybride en particulier sur les espèces à l'au-game. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas mélanger tous les sujets sur ce point-là. Quant à, et je ne vais pas répondre probablement à l'ensemble de vos questionnements, mais quant à la mise à disposition, je reviens sur le fait qu'on est dans une économie où chacun fait ses choix économiques par rapport à ses intents. Je m'inscris en faux quand vous dites que les semences, parce qu'elles sont hybrides ou parce qu'elles sont trop chères, ne sont pas achetées par les agriculteurs dans les pays en développement. Je pourrais vous montrer des tas de choses où je suis allé de l'Inde en passant par la Chine, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, le Maroc, et j'en passe, et les meilleurs, et où les agriculteurs, y compris les petites exploitations, achètent des semences, des semences commerciales, sur lesquelles, s'ils les achètent, c'est parce qu'ils ont, effectivement, eux, un retour sur investissement. Après, vous avez évoqué le concept du retour sur investissement, je suppose, là, par rapport au sommetier. C'est l'enjeu du financement de la recherche. Maintenant, dans un autre modèle économique, si vous pensez qu'il faut que les semences soient mises à disposition gratuitement, et que c'est un devoir de l'État, et que ce soit financé par les impôts des citoyens, c'est aucun problème. Mais il faut que les citoyens votent pour ça. Et je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est gratuitement. Bon, c'est juste pour compléter la réponse de Jean-Christophe. Moi, pour répondre à Philippe, je dirais que dans les années 1950, quand on a commencé à développer les variétés hybrides en France, les agriculteurs avaient vraiment le choix, et j'insiste là-dessus, ils avaient le choix entre continuer à cultiver des populations ou cultiver des variétés hybrides. Et ils se sont passés, j'allais dire, librement, de certaines façons. On les a encouragés à intensifier, nous c'est d'accord. Mais à l'époque, on utilisait quand même deux à trois points de la sorte qu'aujourd'hui, par exemple. Et malgré ça, les agriculteurs de l'époque ont considéré qu'ils avaient intérêt à cultiver des variétés hybrides parce que la marge des milicières par hectare était plus importante qu'avec les populations. Alors, quant à ta question de savoir si c'est des variétés hybrides qui ont entraîné l'intensification, moi j'aurais tendance à renverser la chose. C'est parce qu'on a recherché l'intensification, qu'on a mis au point des variétés homogènes. Mais je compléterais cette réponse aussi par le fait que les variétés homogènes, elles présentent un intérêt, même à des niveaux d'intensification très bas. Il faut descendre à des niveaux de fumure azotée. Prends l'exemple du blé, dans les années 1920, là aussi, quand les premières parmi les téninières de blé de Villemorin se sont développées, ont commencé à être cultivées, et elles étaient cultivées à quoi ? Très peu d'azote, c'était de l'azote essentiellement organique à l'époque. Donc, ce n'est pas la propre azote qui a changé quoi que ce soit. Je pense qu'elles ont été adoptées par rapport aux populations, parce qu'elles sont présentées à l'intérieur. Voilà tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas très dur. Comment faire les agriculteurs ? Oui, donc, pour répondre à Philippe, sur le choix des agriculteurs, les agriculteurs qui ont le choix et les agriculteurs économiques. Deux exemples, en maïs, grosso modo, on ne s'est jamais posé la question, parce que le gain de l'armement avec des hybrides a fait que je n'ai jamais fait autre chose que de l'acheter de la France de Metz. Par contre, en hybride blé, aujourd'hui, les hybrides ne sont pas une révolution pour nous, et ils ne sont pas utilisés, je crois, je ne crois pas se dire pas, ce qui est normalement sur la coopérative, parce que ça n'apporte pas un intérêt économique. La place non c'est chère, mais le gain de l'armement. On achètera des pays hybrides, que si on a, non seulement un grandement, mais si on arrive à avoir une idée avec une qualité, qui répond à des caractéristiques technologiques, qui sont demandées, si on peut mettre moins d'azos, si on peut résister sur nos maladies, si il y a un gain économique. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait de dire qu'on ne choisit sa France qu'en fonction de tournée, une augmentation de grandement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de critères qui sont en plus en compte pour choisir sa France. Les hybrides, aujourd'hui, ne répondent pas à ma demande. Je n'utiliserai pas des hybrides. Par contre, je... Par contre, j'ai une question à poser comme je t'ai beaucoup. C'est vrai qu'on répond à tout le monde. Mon gré génétique n'existe pas pour les poids protéagineux et les hybrides en général. Je ne suis pas spécialiste de la génétique du poids protéagineux et je vais avoir mal à montrer sur cette partie technique. Par contre, je vais rentrer sur la partie effort de recherche. Le progrès génétique, il est quand même fondamentalement lié à l'effort de recherche qui est fait. Et André Yavet nous a parlé de la diversité des sélectionneurs tout à l'heure. Et c'est très important parce qu'un sélectionneur tout seul peut se planter, il peut partir dans une mauvaise voie. Tous les programmes de sélection ne marchent pas. Et ce qui fait que les programmes, l'amélioration, le progrès génétique est... Est-ce qu'il est, dans notre pays, en maïs, en blé, en colsace ? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs. Et du recyclage de toute la variabilité génétique qui est proposée, différentes voies, différents programmes. Et en quoi, qu'est-ce qui se passe ? Peu de programmes, mais surtout, pas de financement pour ces programmes. Énormément de semences de ferme sur lesquelles il n'y a pas de mécanisme de CVO pour financer la recherche. Et finalement, les acteurs ont diminué leurs efforts de recherche. Je peux vous dire que pour ce qui nous concerne, le progrès contagieux est sorti un petit peu hors du radar de la sélection parce qu'il y a un problème de financement de la recherche. Je compléterai juste un peu la réponse de Jean-Christophe. Il y a la diversité des états de la sélection, c'est vrai, mais il y a aussi les ressources génétiques qui, pour le point protéagineux, ne sont pas si élus que ça. Il a fallu faire un effort de recherche considérable sur la diversité des poids pour réintroduire une diversité, mais c'est vrai que si la recherche ne s'est pas, on a beau avoir investi dans cette recherche d'une diversité, ça ne sera pas valorisé suffisamment. Mais au départ, il y avait bien un manque de ressources génétiques. Il y a 10 ans, 20 ans, on se demandait si vraiment il y avait suffisamment de l'artilité génétique pour améliorer le point protégé. Ma question était un peu tiède. Peut-être que cette culture soit abandonnée par les agriculteurs, c'est le fait que les romances ne sont plus à l'auteur de leurs espérences et qui font une recherche. Sur mon équitation, c'est la toute culture où je fais ma finance de faire. Je n'achète pas seulement ce certificé, je n'achète pas seulement ce certificé pour pouvoir produire ma financement sur la firme. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a, dans les années 80, je produisais tout avec la roi, pour le cas de nous. Aujourd'hui, je suis emmené et aujourd'hui, je suis à 6 tonnes, 6 tonnes, comme tout va bien, et que le passage de la réalité à FIDA fait qu'on a sélectionné une possibilité de la récolte et qu'on a perdu en... Il y a aussi la possibilité, on a dit, de faire quelque chose à ce moment-là. Notre question. Ah, tout au fond, là. Deux questions dont je laisse pas d'être. Est-il encore cohérent que CDPS veut juger les réalités qui sortent des modèles de sélectionneurs plutôt que de se limiter à décrire ? C'est-à-dire qu'on arrive à un sens de non-limite du jugement et qui ne répond plus aux besoins des agriculteurs en mettant des réalités qui sont bonnes en moyenne pour prendre l'agriculteur de rin et l'agriculteur de brentagne ou pour trouver une réalité de lait qui va être bonne pour la plaine de canards et puis, je peux dire, la plaine de lait qui va être en journée et le rendre vraiment des parallèles. Ça, c'est pour moi la question. C'est-à-dire que pour moi, le jeunesse a des très belles solutions pour ce que j'ai envie de dire sur les critères, mais je pense que la déception est plus importante et peut-être qu'on se rapproche plus de régions ou de méta-régions éventuellement transfrontalières plutôt d'essayer absolument de juger ce qui limite les potentialités pour l'agriculteur après l'agriculteur des résultats qui en ressortent pour que l'agriculteur puisse juger avec sa connaissance de la description du produit pour des utilisations qui ne seront pas vraiment complètement classiques. Et deuxième question qui, un peu, j'y passe un peu, je crois, j'ai l'avant. Il y a déjà de nombreuses années, la disparition numérale, tout d'un coup, la formule juridique de l'Église, c'était mon sujet à l'époque. La raison, à la moitié, c'est qu'on ne pouvait pas réaliser cette formule et qu'il apparaisse en temps quelques formules à un teneur au repas scientifique que la serve. Maintenant, je ne le ferai pas, je suis bien loin, mais je sais que cela se fait et que cela peut se faire de vérifier par des méthodes régulatoires l'origine et les variétés au niveau de croix-temps. Est-ce que ces formules ne pourraient pas être revenir disponibles pour permettre une meilleure efficacité du travail des sélectionneurs ? Parce qu'il y a quelques membres de campagne dans les sociétés de sélection qui vont pas du cours d'apport pour avoir une vérification de généralité, on voit des cycles, c'est-à-dire des lignées frères et soeurs, comme si ils ont des éléments différents, comme si c'est l'un qui est long, pas vu, pas vu, etc. Et c'est à guérir une énergie au cours d'agriculture. Alors, sur la première question, sur les critères de sélection du GLS, est-ce que vous allez vous dire un mot ? Je vais vous dire un mot et si ça le fait, on va répondre. D'accord, avec un micro ? Oui, Christian va répondre plus longuement. Mais ce que je voudrais dire en premier, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus grand. Le GLS ne juge pas, le GLS expérimente. Voilà, il expérimente, et ensuite il y a des copies, il y a des sphères qui vont donner à la vie. Et Christian va compléter, il faut que tu pleines. Oui, c'est très bien, merci. Quand Christian a l'air, c'est très généralement plus t'épaisse. Michel, il faut que je regarde la caméra, tu ne peux pas que je l'adresse à l'interlocuteur. D'abord, tout ce qui est instruction au catalogue, on a des directives, effectivement, en fait, sur lesquelles les espèces, en particulier, c'est la paille. Donc, il existe une obligation d'inscription au catalogue sur deux critères, qui sont la DHS et la DAPI. Cette DHS, elle est de façon organisée et définie dans un cadre beaucoup plus large, puisque les protocoles DHS sont définis non seulement dans la CPS, mais sont utiles et utilisés dans le cadre de la protection des tensions objectaires. On travaille de façon concertée au niveau de ce et au niveau du corps pour harmoniser les règles de DHS. Il y a même la distinction de la DHS. C'est de son distinction, il y a toujours de toute façon impérative, puisque une parité qui est distincte au niveau du CCPS, peut-être que ces résultats peuvent être utilisés pour la protection de la tension de l'état quand elle est demandée dans le cadre d'un COV national ou européen. En ce qui se concerne la PAT, la PAT est réalisée, on s'allume bien, dans le cadre de réseaux d'évaluation, qui sont des réseaux pour l'ensemble du territoire, qui évoluent en fonction des variétés à évaluer et qui, effectivement, sont régulièrement, j'allais dire, dont le plan est régulièrement fait pour savoir dans quelle mesure ces réseaux sont suffisants pour permettre la restriction des variétés en fonction de l'objectif défini. Ce que l'on a montré tout à l'heure dans le cadre du plan, ce que l'on a évalué, c'est que ces réseaux, évidemment, sont très chers. On ne peut pas, effectivement, évaluer l'ensemble des variétés à l'inscription de l'évaluation en deux ans de temps en réalisant un grand nombre de luttes. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, l'enjeu qui est important, c'est de pouvoir mettre en commun l'ensemble des réseaux de l'évaluation pour permettre, dans ce continu de l'évaluation variétale, de juger les variétés sur les critères d'avoir à l'économie, technologique et environnementale qui sont définis dans le cadre de CPS et dans le cadre de l'orientation progétienne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement sur les conditions qui permettraient d'utiliser les données au plan de l'heure dans le cadre de l'instruction de l'article de l'évaluation auxquelles s'ajouteront des données à l'instruction. Tout ça étant consolidé dans le cadre du continu de l'évaluation parce qu'au bout du compte, c'est bien, justement, d'apporter dans l'instruction ne seulement un torrent qui est d'autorisation de la situation, mais aussi un certain nombre d'informations sur les variétés qui sont utiles par l'ensemble des acteurs de la cibleière, que ce soit l'idée d'avant de tout le temps en clair, l'ensemble des acteurs des instituts déclis et aussi des acteurs de l'aval de façon à optimiser le maximum la collecte de cette information et de permettre à chaque étape de pouvoir faire en sorte que ces variétés soient adaptées aux conditions et aux marchés et aux résumés des systèmes. Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire sur le deuxième point, on va tester le premier 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 point. Merci. Est-ce que vous avez été un point ? Merci. Est-ce que vous avez été un point ? Oui, je pense que je vais vous dire qu'aujourd'hui, les instituts techniques, une fois une variété est un institut de travail, les instituts techniques dans chaque avalement font des essais régionaux et font des placements au niveau régional des étudiants en pays. Donc, ce système existe, n'existe pas de façon très détaillée, mais il existe au groupe des étudiants techniques. Si vous connaissez, par exemple, les états de l'Avalys, l'Avalys donne ses états, région par région, de la mesure de télé. Mais bon, on va tester le point, tout le temps passe. Alors, on va faire une dernière question sur la gauche et ensuite, par la question un peu plus de scolaire. je pense qu'il est important pour la section œuvre. Je pense qu'il est important, il a bien montré l'utilité de la catégorie pour la biodiversité pour la biodiversité des plantes et que la biodiversité des plantes contribuait à la croissance de la biodiversité dans les parcelles ou dans les parcelles. Par contre, à aucun moment, j'ai senti l'intérêt de montrer que certaines techniques qui sont utilisées dans la biodiversité des plantes pour également renforcer la biodiversité et donc renforcer le groupe de biodiversité nécessaire à la biodiversité des plantes je pense notamment à la biodiversité des solutions comme la biodiversité par exemple je ne sais pas parler d'étrangeres mais en quoi la biodiversité d'étrangeres mais également par le passé qui m'a parlé de enfin on a publié des géos pour faire des variétés tétracnoliques qui étaient aussi responsables de variétés très très différentes et sans s'éliminer sur les plantes on aurait aujourd'hui encore une ressource génétique qui serait bien plus pauvre plus contrainte que s'il n'y avait pas appliqué ces techniques et je pense que le fait de ne pas parler de ces techniques d'amélioration des plantes ne va pas forcément enroger les galères ou l'explication pour les citoyens quand on doit donner des nouvelles de la biotechnologie pour essayer de créer une nouvelle réalité parce que si on ne met pas ça dans une trajectoire et dans une histoire d'améliorer ces plantes effectivement moi je vous découvre qu'on est en train d'améliorer les choses alors qu'auprès de nos présents qui nous montrent dans l'eau André allez recommencer très rapidement moi je n'en ai pas parlé je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit c'est évident que les nouveaux outils ils augmentent la probabilité génétique et à la disposition de ces sénateurs et donc ils peuvent même être source de caractère nouveau mais pour moi si vous voulez les nouveaux outils les mettaient dans les ressources génétiques d'une certaine façon parce que et je vous ai passé le message que pour moi les ressources génétiques pour le monde n'étaient pas si limitées la diversité alors par contre si on mettait un peu dans le détail des caractères apportés et bien sûr que des modulités peuvent apporter des caractères que ne peuvent pas ne peuvent pas apporter et la description conventionnelle la résistance aux insectes par exemple chez les plantes est rarement présente et c'est très bien qu'on peut l'obtenir en faisant un appel à la transgenèse c'est à dire que la transgenèse n'a fait qu'élargir le champ des ressources génétiques possibles et pour moi c'était dans dans les ressources génétiques quoi voilà j'en reste à moi bien sûr d'accord avec ce que vient de dire je voudrais préciser quelque chose quand j'ai effectivement dit que on était un sélectionneur à besoin de ressources génétiques donc d'abord il a travaillé au sein de son espèce et puis comme vous le savez avec les outils en particulier de biologie cellulaire sortage d'embryons etc. il a été capable d'aller chercher de la diversité génétique dans les espèces apparentées donc d'élargir sa palette de ressources génétiques utilisables je crois et pour vous toucher sur le point des nouvelles technologies il y a une source de diversité génétique qui est sous-utilisée aujourd'hui et qui de mon point de vue par ce qu'on appelle l'édition des génomes et c'est ça le potentiel pour les 20 années qui viennent qui va pouvoir être alors je vais utiliser des mots peut-être pas scientifiques mais va pouvoir être réveillé entre guillemets et là je vais vous prendre un exemple et qui est probablement illustré enfin qui complète ce qu'André Gallet nous a dit en disant vous voyez la diversité qu'on a perdue liée à la domestication alors je vais vous prendre un seul exemple qui a été fait par la résistance du blé à l'oïdium qui a été publiée par une équipe chinoise la résistance à l'oïdium de l'orge est connue c'est une mutation sur un gène qui s'appelle MLO et ça marche en faisant avec la connaissance maintenant qu'on a au niveau du génome et des séquences on a été capable d'identifier dans les trois génomes du blé le gène en question mais la mutation ad hoc n'était pas présente dans les trois génomes du blé en plus c'est récessif donc vous voyez le challenge il fallait avoir les trois bonnes mutations le gène est là inactif les trois bonnes mutations à l'état homozygote sur les trois génomes du blé probabilité que ça apparaisse naturellement 10 puissance moins 21 vous voyez ce que ça veut dire je me suis amusé à faire le calcul 10 puissance moins 10 puissance 21 plantes c'est le nombre de plantes de blé que vous auriez en cultivant tous les hectares de blé que nous avons aujourd'hui sur la planète pendant 4 millions d'années vous avez une idée de la possibilité d'occurrence que ce jour-là il ne faut pas qu'il y ait de l'OID il faudrait qu'il y ait un observateur pour le voir bon au-delà de la plaisanterie simplement le potentiel c'est que par les nouvelles techniques d'édition du génome ils ont été éditer le gène en question fait quelques modifications ponctuelles de quelques paires de base et sur ils ont obtenu un état homozygote sur les trois génomes et les plantes obtenues sont résistantes à l'OID donc par rapport à votre question une nouvelle source de variabilité génétique qu'on ne voyait pas qui existe qui est je vais à nouveau utiliser ce mot-là silencieuse dans les espèces qu'on cultive aujourd'hui pourrait être potentiellement réveillée c'est l'enjeu je crois le plus important en termes de potentiel d'amélioration des plantes et d'utilisation de variabilité génétique de l'utilisation des technologies d'édition du génome de votre pointe merci beaucoup il me revient le soir de conclure cette réunion je suis conscient qu'après quelques quatre heures de l'écoute et de les heures vous devez fatiguer donc je vais faire une conclusion qui j'espère sera courte tout d'abord au nom de l'association des amateurs de l'académie de l'agriculture et au nom de l'académie elle-même qui étiez les deux co-organisateurs de cette manifestation merci de votre présence montreuse et de votre participation active aux discussions sur ce sujet complexe le déroulement de cette journée qui était pour nous une première nous encourage à persévérer dans cette voie et à prendre dans l'avenir d'autres initiatives de même nature je voudrais aussi adresser un grand merci aux conférenciers qui ont été concis clairs et qui nous ont apporté beaucoup beaucoup d'éléments nouveaux merci aussi à Marie-Cécile et à Marc pour l'animation des deux sessions la biodiversité est un concept très large qui aujourd'hui est entré dans les thémats publics c'est un peu le thème d'ailleurs de notre colloque notre objectif dans ce colloque n'était pas d'embrasser toutes les notions que recouvrent le terme de biodiversité mais de nous focaliser sur la relation entre l'évolution de la biodiversité et l'évolution de l'agriculture et en particulier du secteur de l'amélioration des plantes comme l'ont fait remarquer plusieurs conférenciers la biodiversité n'est pas immeuable bien au contraire elle est en perpétuelle évolution à l'échelle d'une vie humaine c'est l'évolution imperceptible et l'action de l'homme et de ses pratiques par exemple dans son métier d'agriculteur entraîne une évolution des milieux et donc une évolution des animaux et des plantes qui y vivent mais si l'on raisonne à plus long terme à l'échelle géologique ce sont les changements climatiques qui entraînent les pourversements les plus spectaculaires des milieux et donc de la biodiversité pour en revenir à l'action de l'homme dans la deuxième moitié du 20ème siècle l'évolution des pratiques agricoles grâce au progrès technique a permis à l'agriculture de remplir la mission qui lui a été confiée par la société à savoir développer la production agricole pour permettre à notre pays de sortir du contexte de paix du riz et de dépendance alimentaire sous l'influence de la mécanisation de la diminution des espèces cultivées de l'utilisation plus importante de produits de synthèse pour la fertilisation et la protection des cultures les milieux ont évolué la question débattue est de savoir si ces actions ont entraîné une perte de biodiversité ce que l'on peut affirmer c'est qu'il y a eu une évolution de la biodiversité la question à approfondir serait de savoir si cette évolution est plus rapide que dans les périodes précédentes et si le sol entre pertes et gains de biodiversité s'est dégradé quoi qu'il en soit une plus grande vigilance est accordée aujourd'hui par les agriculteurs Monsieur Durand on l'a démontré à ces questions ils ont bien compris ces nouveaux enjeux aidés en ce sens par une incitation des pouvoirs publics français et européens des actions déjà très anciennes pour l'agriculture raisonnée ont démontré que des mesures simples facilement applicables sur le terrain permettaient de préserver des milieux sensibles écologiquement et de lutter contre l'uniformisation des visages le conseil d'agroécologie développé par récemment par les pouvoirs publics depuis quelques années sera également dans le même sens parmi la panoplie des outils du progrès technique l'amélioration variéta occupe une place particulière ce qui justifie d'y consacrer une partie de notre après-midi et de réflexion cette amélioration variétale favorise-t-elle ou dévorise-t-elle la biodiversité ? Le travail des sélectionneurs est en permanence de créer des variétés nouvelles comme nous l'ont appelé M. Bois et M. Gallet adaptés aux besoins quantitatifs et qualitatifs qui évoluent en permanence ils doivent aussi anticiper les sélectionneurs sur les besoins futurs comme par exemple aujourd'hui les évolutions climatiques à venir leur travail consiste donc à créer de la biodiversité c'est ainsi que le nombre de variétés proposées aux agriculteurs est en constat de progression quelques chiffres aujourd'hui on ressemble au catalogue plus de 1000 variétés de maïs il y en avait 40 en 1962 330 variétés de laitans il y en avait 130 en 1950 160 variétés de tomates contre 502 non 502 variétés de tomates contre 160 on peut multiplier le nombre d'exemples le catalogue officiel régule ce flux de création variétale et les pouvoirs publics au travers de la réglementation sont attentifs à privilégier les variétés bien adaptées à une agriculture durable respectueuse de l'environnement un aspect du travail des sélectionneurs est peu connu du grand public il s'agit de la conservation des ressources géétiques ces collections sont le véritable patrimoine des sélectionneurs sur lesquelles ils construisent leur activité ils représentent un trésor pour l'humanité tout entière qu'il convient à tout prix de préserver par des actions publiques et privées les initiatives prises récemment par les pouvoirs publics dans ce domaine sont encourageantes après quand même une période très longue qui s'ils sont pas trop intéressés en conclusion on peut dire que l'agriculture moderne et la conservation de la biodiversité ne sont pas incompatibles bien au contraire le mettre au mot pour qualifier ces deux situations la notion d'équilibre entre économie et écologie les agriculteurs sont au centre de ces évolutions ils vivent dans la nature ils connaissent la nature de ces réactions et ont toujours démontré qu'ils savaient relever les défis que leur proposait la société encore une fois et dans une perspective de long terme ils seront faits preuve d'adaptation pour maintenir ces équilibres entre le maintien des biodiversités sur leur exploitation et les résultats économiques de leur exploitation merci de votre attention et bonne santé